Bonjour, c'est Thomas Fersen et je suis sur Musique Actu. J'ai commencé à faire une chanson sur ma valise, germaine, où je déclarais que je l'aimais, puisque l'amour est un thème classique pour la chanson, mais peut-être qu'il faut trouver une petite originalité. J'ai pensé que parler de mon amour pour ma valise, c'était encore une fois une chanson d'amour, mais un peu spéciale. Et puis en faisant germaine, j'ai pas pu tout mettre dans germaine, donc j'ai fait une deuxième chanson, puis une troisième, une quatrième, etc. Finalement, je me suis retrouvé avec huit chansons, et je me suis rendu compte que ce disque allait parler du voyage intérieur d'un musicien itinérant, et de ses relations avec sa valise et les douaniers. Maintenant, c'est vrai que c'est un instrument que j'aime bien, parce qu'il me permet de m'accompagner simplement. Mais c'est vrai que quand on est auteur-compositeur-interprète, on a un peu parfois besoin d'aller à l'essentiel, de savoir qu'on peut aller à l'essentiel avec ses chansons, c'est-à-dire un petit accompagnement et juste la voix. Et puis c'est un truc de paresseux, parce qu'il est petit, et qu'il n'est pas encombrant, et que je peux me jouer sur mon lit. Je pense qu'on a tous une relation avec les objets qui nous accompagnent, assez particulière. Quand on voyage, souvent, ces objets viennent à notre secours, quand on est un peu dans la détresse, dans la solitude, dans l'hostilité d'une chambre d'hôtel, ou la grisaille d'un endroit où on n'a pas forcément envie d'être. Et on se raccroche à quelques objets qui sont familiers. Et parfois, ça va loin. Parfois, on leur accorde une personnalité, on leur parle et on les sert contre soi. C'est venu avec la valise, pour être franc. Au départ, je n'avais pas du tout pensé parler de ma condition de musicien itinérant. Quand j'ai commencé à parler de Germaine, des idées sont venues. Entre autres, le passage aux douanes, parce que c'est quand même très récurrent dans ma vie. Et puis, c'est un moment singulier quand même. Pour nous, les musiciens, on est systématiquement fouillés. Les musiciens, c'est suspect. Et le ukulélé, en général, vient mettre une petite touche de fantaisie, de poésie, dans ce moment, puisque le douanier s'éclaire un peu en voyant cet instrument qui est mignon. Et il y a un petit passage enfantin, un peu comme ça. C'est un peu Noël, dans sa journée. Il est content. Et nous aussi, on est contents, puisque finalement, c'est notre métier d'apporter cette fraîcheur-là dans la vie des gens. La seule idée directrice d'arrangement que j'avais sur l'album, c'était que Fred Fortin s'en occupe. Donc, c'est lui qui a fait la réalisation et les arrangements. Je pense que c'est assez jubilatoire pour un arrangeur. Je parle en connaissance de cause, puisque j'ai arrangé mes deux précédents albums. D'avoir à faire une chanson quasi nue, puisque j'étais simplement accompagné au ukulélé, et de l'habiller. Donc, on a le droit de lui mettre ce qu'on veut. C'est un peu jouer à la poupée pour un garçon. Bon, c'est un peu spécial. Mais enfin, du coup, on se venge en arrangeant des chansons. J'avais déjà commencé à partir un petit peu en biais avec le pavillon des fous. Mais même un peu avant déjà, mais de plus en plus. Parce que finalement, le petit carré de scène, c'est un espace où on peut se permettre des choses qui ne sont pas interdites dans la vie, mais qui ne seraient pas à leur place. Donc, c'est un moment où on peut se laisser aller à sa fantaisie, pour le côté spectaculaire et éphémère aussi d'un concert. Donc, il y aura effectivement des... Je vais essayer d'aller dans ce sens-là, d'aller dans cette démesure, parce que ça fait du bien. Merci.